La liturgie de ce deuxième dimanche de Carême oriente notre regard vers Jésus transfiguré devant ses disciples. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite, comme chaque dimanche, à prendre de la hauteur. Il nous emmène à l'écart sur la haute montagne du Tabor pour accueillir sa parole et voir son visage transfiguré, que nous reconnaissons dans l'Eucharistie. Sa transfiguration nous prépare à revivre sa passion, sa mort et sa résurrection, car comme les disciples, nous ne sommes pas prêts pour voir souffrir le Seigneur, ni voir le visage défiguré de celui qui a illuminé le regard de tant d'aveugles et guéris de très nombreux malades. Alors, prenons de la hauteur. Comme Abraham, dans la première lecture, répondant à l'appel de Dieu, cet homme quitte son pays, sa parenté et sa maison, pour entrer dans l'aventure de la foi. Et il devient pour nous le père des croyants. Comme Paul, après sa conversion, devient l'apôtre des nations païennes. Et dans sa lettre à Timothée, il nous redit le projet de Dieu, qui veut déployer sur nous la bénédiction confiée à Abraham, afin que chacun, chacun de nous, prenne sa part à l'annonce de l'Évangile. Oui, prenons de la hauteur et suivons Jésus à l'écart, sur le tabor avec Pierre, Jacques et Jean. La montagne, dans la Bible, est le lieu de la prière et de la rencontre avec Dieu. Au centre de la scène mystérieuse de la Transfiguration, Jésus est entouré des témoins de la première alliance, Moïse, médiateur de la loi, et Élie, prophète de Dieu. Leur présence ajoutée à la voie venue du ciel nous fait assister, avec ses trois disciples, à une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu en son Fils, dans le prolongement de celle rapportée dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu s'est manifesté à Moïse et Élie, sur la montagne du Sinaï. Ici, Jésus apparaît totalement transfiguré par la gloire de Dieu. Pierre, Jacques et Jean sont saisis de cette crainte révérentielle que l'on éprouve en présence de Dieu. Il leur est donné de voir, à ce moment-là, Jésus tel qu'il sera et tel qu'on le verra après sa résurrection, après Pâques. C'est aussi l'expérience de Moïse devant le buisson ardent, lorsque Dieu se manifeste à lui. Jésus transfiguré laisse entrevoir la beauté de sa divinité telle qu'elle respondira au matin de la résurrection. Alors, frères et sœurs, comme disciples de Jésus, écoutons, écoutons avec le cœur cette voix du ciel qui nous révèle l'identité de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Et prenons conscience, puisque nous sommes là ce matin, comme chaque dimanche, prenons conscience que nous sommes de ceux qui écoutent sa voix et désirent voir Dieu. Le carême est un temps favorable pour se mettre à l'écart des bruits du monde, des bruits médiatiques, dans cet espace de silence qui nous permet d'écouter Jésus, qui a quelque chose à dire dans le cœur de chacun. Puissions-nous expérimenter cette présence de Jésus transfiguré qui nous prépare à voir son visage défiguré durant sa passion en le suivant sur le chemin de la croix vers la montagne du Golgotha où il sera crucifié. Ainsi, au matin de Pâques, nous pourrons contempler joyeusement la gloire de Christ ressuscité. Alors, frères et sœurs, accueillons pour nous ce matin l'invitation de Jésus à ses disciples à la fin de l'Évangile. « Relevez-vous et soyez sans crainte. N'ayez pas peur », aurait dit saint Jean-Paul II. « Pour aller vers les périphéries, nous dirait aujourd'hui le pape François, c'est-à-dire vers ceux qui souffrent de la pauvreté matérielle, morale et spirituelle, vers ceux qui ne connaissent pas le Christ, qui n'en ont pas entendu parler et qui attendent que nous leur portions la joie de l'Évangile, la joie de croire qui jaillit dans le cœur, qui écoute la voix du Seigneur. Puissions-nous, pendant ce temps de carême, préparer nos cœurs afin que Jésus nous guérisse du virus, de nos péchés qui nous aveuglent, nous paralysent et nous éloignent de Dieu. Depuis sa résurrection et plus précisément depuis la Pentecôte, au moment de la naissance de l'Église, la petite communauté présente sur la montagne de la Transfiguration s'est élargie aux dimensions de l'Église universelle. Communauté de croyants rassemblés au nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Communauté rassemblés pour être envoyés, porter la joie de l'Évangile qui fonde l'espérance chrétienne en la résurrection et en la vie éternelle. N'oublions pas, pendant ce carême, de porter dans notre prière les appelés, c'est-à-dire les catéchumènes, qu'on désigne ainsi depuis dimanche dernier, lors de l'appel décisif de l'évêque qui les a appelés pour recevoir le baptême lors de la veillée pascale. Ils sont trois pour notre paroisse, 29 pour notre diocèse, pour notre paroisse, Frédéric, Leslie et Erwin. Nous avons la mission de les accompagner durant le carême. Je rappelle que le carême a été fait à l'origine pour accompagner ceux qui allaient être baptisés à la veillée pascale. Nous les accompagnons par la prière et les portons dans notre prière, et plus particulièrement lors des 3e, 4e et 5e dimanches de carême, pour la célébration des trois scrutins, préparatoires à la célébration des trois sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation et eucharistie, qu'ils se préparent à recevoir. Bien sûr, nous portons dans notre prière les enfants qui préparent leur profession de foi, comme ceux qui préparent leur première communion. Mais n'oublions pas que nous sommes appelés à vivre un carême contagieux. Vivre un carême contagieux, car dans cette crise sanitaire que connaît notre pays, c'est une épidémie de générosité qui doit naître pour que nous donnions, pour que nous puissions développer dans notre société une véritable pandémie de la charité, dont le monde a tant besoin. Car, explique l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude grâce à Jésus-Christ. Ainsi, le bien que nous apporte le Christ est contagieux. J'ai joué un peu sur les mots, mais vous voyez bien de quoi je vais parler, pour que nous n'oublions pas que le carême nous engage à nous convertir et à porter la joie de l'Évangile d'une manière contagieuse. Frères et sœurs, chers paroissiens, prions en demandant cette grâce qui nous vient de notre participation à l'Eucharistie. Prions, bien sûr, pour tous ceux qui sont touchés par cette épidémie du coronavirus. Et dans le silence de notre cœur, mettons-nous à l'écoute de cette voix du ciel qui nous montre Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Amen.